Et là, qu'est-ce que vous allez faire après M. Zmadine ? Ben moi, je veux rentrer faire les foins. Ah ! Vous avez une exploitation ? Oui. Ah oui ? Ah oui, moi je suis retraité mes paysans, mais on a toujours l'exploitation. Ah, d'accord. Mais alors, qui c'est qui s'en occupe le plus souvent ? C'est la famille ? Ben, on fait un peu ça en famille, oui. Et puis moi, je reste assez souvent à la maison aussi. Oui, parce que ça, ça ne paraît pas aller bien avec le camping-car, ça, comme activité. Ah ben, disons que… Vous y arrivez quand même ? Oui, mais bon, vous voyez, là, normalement, ça va que j'avais payé à l'avance et j'avais prévu une sortie que j'avais payée et tout, mais donc ça représentait environ 300 euros que j'ai mis pour ici. Sinon, vu que le temps a changé, je ne serais pas venu. Pour les 30 euros d'entrée, bon, ben tant pis, mais je ne serais pas venu, je serais resté faire les foins, parce que là, je perds. Mais bon, j'espère que la semaine prochaine. Moi, lundi matin, à 5h, debout, à 5h30, je décolle et je redescends en Savoie. Demain, lundi, 5h, en principe, je suis à la maison. Oui, ça va encore. Ben, ça ne fait pas loin de 700. Vous avez quand même ? Oui, mais bon, l'année dernière, je l'ai fait. Combien vous faites de kilomètres avec votre compétition ? Oui, moins maintenant qu'avant, parce qu'on est plus souvent à la ferme. Ah ben, c'est le comble, alors. C'est maintenant que vous travaillez plus qu'avant. Je ne travaille pas plus souvent qu'avant, mais moins qu'au début, par moins qu'au début que j'ai fait du camping-car. Moins souvent. Avant, j'arrivais à faire 25 000 par an. Maintenant, je fais péniblement 10-15 000. D'accord, ben, vous êtes dans la moyenne des camping-car. Oui, oui, mais enfin, bon. Vous aimeriez bien en faire davantage. Oh, attendez, j'arrive à 75 ans. Quand on a envie de partir, on part. On part moins longtemps, en week-end, des trucs comme ça. Décembre, on va dans le midi, vers la Réceinte. Ce n'est pas trop fatigant, la vie de camping-car. Si j'en juge. Oui, oh, c'est pas. Non, mais bon. Non, ce n'est pas trop fatigant. Ça peut aller. Ça sera plus fatigant la semaine prochaine avec le tracteur pour faire des rouleaux de poids. J'imagine, oui. Surtout s'il fait une cagnoa comme ça. Mais bon, ça se fait. On a fait pire. Merci beaucoup. Moi, j'étais producteur de lait. Ah oui ? Ça, c'était plus dur. Ah ben, là, maintenant, on a réduit. On n'a plus que nos... J'ai gardé Clétain. Donc, je suis propriétaire. Je n'ai plus de location. Et puis, à l'époque, quand on a pris la trappe, on ne pouvait pas vendre des côtes à laitier. On a vendu des côtes à laitier. On a tout supprimé de ce qu'il y a. On a une partie du matériel qu'on a vendu parce que, donc, on a réduit la grandeur d'exploitation, le nombre des cas. Là, maintenant, on verre plus que des génisses de viande qui sont au parc. Et puis, l'hiver, alors, les hivernes, parce que, en savon, on ne peut pas les laisser dehors, l'hiver, pendant 4 mois. Presque 5 mois, des fois, souvent, les saisons. Donc, il nous faut qu'on fasse du foin pour l'hiver. Donc, on a la moitié de ce qu'il nous reste en pâturage d'été, l'autre moitié en herbage qu'on fait le foin et deuxième coupe. Et l'hiver, précisément, vous êtes à la ferme ou vous partez un petit peu l'hiver ? Ah, non, non, je ne parle pas l'hiver, je suis à la ferme. Tous les matins, je donne à manger au bain. Puis, le fils le fait le soir quand il rentre du boulot, mais moi, tous les matins... Ah, oui, oui. Mais il n'y en a pas beaucoup, me semble-t-il, des gens qui ont votre métier et qui font du camp du cœur. Je ne pense pas, non. Vous n'avez pas rencontré beaucoup, hein ? Pas beaucoup. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Je n'en ai pas vu beaucoup. C'est bon. Si, au début, on a bien... bien roulé. Peut-être que vous êtes le seul, c'est pour ça qu'on vous fait ? Non, pas le seul. Allez, on lancera un appel. Non, pas le seul, non. Non, mais... Non, non, mais... Je ne sais pas ce qu'il y en a quand même. Peut-être qu'il y en a, si, qu'il le font, mais qu'on... Si, il y en avait un, Meurthe et Moselle, une fois, il y était un camping-car aussi. C'est les enfants qui sont à la ferme, ils ont une grosse ferme et tout. Et lui, il rentrait aussi au moment des récoltes et tout. Le problème, c'est l'élevage. Peut-être pour des céréaliers, c'est plus facile, ils ont un rythme plus séjournier. Oui, mais enfin, au moment des récoltes, il faut qu'ils y soient. Ah, ben ça, il faut qu'ils y soient. Même si c'est un défi, c'est tout maintenant. Au moment des moissons, il faut quand même... Obligé, oui. Plutôt que de prendre du personnel, il préfère avoir... Ah, ou le père, en port, s'il est vaillant, s'il peut faire et tout. Tant qu'on peut le faire, le fait. Il arrivera un jour où je ne pourrais plus le faire non plus. C'est réalier. Il faudrait que les jeunes, ils se démerdent. Que nous, à l'époque, avec des... Mais là, disons que maintenant, moi, avant, j'étais à plein temps, paysan. Tandis que là, maintenant, c'est au nom de ma fille, bon, ben, elle travaille. Et le fils, pareil, il travaille. Donc, on le fait tous à mi-temps, quoi. Et moi, je suis retraité, je le fais aussi à mi-temps, en fait. Tu sais, on regarde, vous voyez. Alors qu'avant, je vivais que de ça. J'étais paysan à 100%. Je n'étais pas employé d'usine à côté ou de bureau, ou de ci ou de là, quoi. Bon, ben, j'ai été président de coopérative la tiers, des trucs comme ça. Mais enfin, bon, c'était toujours dans le même boulot, quoi. Oh oui, 15 ans. 15 ans de camping-car. Alors qu'est-ce qu'on a fait en 15 ans de camping-car ? Pas mal de choses ? Oh oui, pas mal de voyages. Racontez-nous un peu. Ben, on a fait... Ben, les quatre coins de la France, le Midi, l'Est, la Bretagne, tout, le Sud-Ouest. On a fait l'Espagne, on a fait le Portugal, on a fait l'Italie, la Suisse, l'Autriche. Ben, moi, ça m'a pris, ben, quand on est arrivé à la traite, j'avais 61 ans, quoi. Puis, ben, il faut quand même reconnaître que, attendez, on a été tenus toute notre vie, on est sortis à plein d'endroits. Parce que c'est tous les jours, c'est même les jours fériés, c'est même quand on a des fêtes dans la famille, des mariages, ou des baptêmes, ou des trucs, hein. Il faut y être. Les vaches à lait, le matin, il faut y être. Le soir, il faut y être. Si vous y êtes pas, le réclame, hein. Puis, ça fait pas du bon travail, quoi, si vous... Non, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit j'arrête le lait, puis après j'ai dit je vais acheter un camping-car, puis voilà. Au début, ben, oui. Maintenant, bon, on arrive à mieux partir sur des week-ends, vous voyez. On arrive à s'arranger entre les enfants et tout. On parle un week-end, un week-end prolongé. Mais des grands, comme là, bon, ben, là, oui, là, je suis arrivé que mardi, moi. Je suis monté que mardi, et je suis arrivé là que mercredi. Parce que je suis passé par l'Alsace, je me suis arrêté en Alsace pour dormir une nuit. Et là, normalement, je voulais rentrer dimanche. Et puis, j'ai pris le repas le samedi soir, là, qui va finir tard. Ils font traîner étonnamment. Je veux dire, partir le matin de bonne heure, maintenant, on est quand même plus cieux. 700 bornes à faire, si... Bon, là, on a la clim, il n'y a pas de problème, mais bon... Vous conduisez un peu, pas du tout ? Non, non. Du tout. Elle conduisait les tracteurs chez nous, mais maintenant... Mais pas ça. Non, mais elle n'avait pas le permis, elle regrette, parce que maintenant, on a dit qu'elle le conduirait, mais bon. J'aurais conduit d'avant, dès qu'on aurait commencé. Mais bon, là, tout le monde.